Depuis quand t'intéresses-tu à l'ufologie ? Vraiment activement, à partir de 1969, j'avais 14 ans, j'étais au collège. Avant la fin de l'année scolaire, il y a un copain avec qui je suis en train de reprendre contact, parce qu'il habite toujours à Vitry, il s'appelle Claude Jocho, et qui nous a passé le bouquin de guitarade, « Secoue volante et civilisation d'outre espace ». C'est le premier bouquin que j'ai lu. On était en 1969, j'ai adhéré au GEPA, c'est la première association à laquelle j'ai adhéré. Ensuite, dans les années un peu plus tard, donc 1974, il y a eu le début de la grande vague, enfin cette vague un peu comme la vague belge qui a duré plusieurs années, entre 1973 et jusqu'en 1976-77, une vague très très étirée dans le temps, avec des baisses d'intensité et des réactivations. Donc la 1974, Jean-Claude Bourret, évidemment, avec ses émissions pendant le fin de l'hiver et début du printemps, en 1974 sur France Inter, dans l'émission « Pas de panique » de Claude Villers. Là, je travaillais déjà, donc, 1974, je bossais à la BNP, donc j'ai commencé à bosser à 18 ans. Et donc, il y a plein de groupes qui se sont créés, un peu partout avec cette vague. Tous les jeunes de la génération des envahisseurs ont commencé à, je dirais, à penser, à créer des structures pour pouvoir faire de l'ufologie vraiment active. Et à ce moment-là, il n'y avait plus d'une association par département, quasiment. Il y a peut-être des départements qui étaient un peu défavorisés, mais on peut dire qu'il y avait au moins une association par département, et des départements où il y en avait jusqu'à 5 ou 6, voire peut-être plus. Et il s'est créé dans les Hauts-de-Seine, à Venve, exactement, le CEPI, le Cercle d'études des phénomènes insolites, qui était géré avec le président Yves Gersan. Et on se réunissait dans la commune Limitrof, qui est ici les Moulineaux. Donc, en mettant qu'on reprensait le ton, il y avait la maison des jeunes et de la culture d'ici les Moulineaux. Et donc, on avait une salle. Tous les mois, on se réunissait dans cette salle. Et on a reçu toute la crème de l'ufologie. On n'a pas reçu les fouillerés, malheureusement, mais on a reçu Michel Monnery, on a reçu François Coutel, on a reçu Roi Chaloupet, qui était membre du CEPI, également. On a reçu, comment, Roland Comte, du Urano, on a reçu François Toulay, Patrice Serret, qui était à l'époque à la frontière de la science, avant de partir dans le Var. Il était donc, lui, en Seine-Saint-Denis. Et plein d'autres d'ufologues dont les noms m'échappent, malheureusement. Et puis, plein de jeunes qui se sont venus adhérer à cette association, plus ou moins adhérés, d'ailleurs. Et puis, c'est là aussi que j'ai rencontré Michel Pissin, Michel Coste. En les croisant, sans vraiment les connaître, je les ai connus un tout petit peu plus tard. Vraiment bien, on avait travaillé ensemble. Donc, le CEPI, après, je suis parti, je fais mon service militaire, comme pas mal de jeunes à l'époque. Et donc, j'étais à Orléans, enfin, à côté, à Olivet. Et quand je suis arrivé, c'est dommage, six mois avant, les gens des contingents précédents avaient créé une association d'ufologiques dans le quatrième régiment de Ragon. parce qu'il y avait une observation sur le terrain de sport, juste à côté. Donc, il y avait quelques-uns des appelés qui avaient formé une petite association. Et on a créé, en 1981, une association spécialisée sur l'écran ancien. Elle s'appelait l'EPI, donc A-I-H-P-I, l'Association pour l'Investigation Historique des Phénomènes Insolites. Donc, cette association a vécu pendant une dizaine d'années. Avant que Michel ne puisse plus s'occuper vraiment de ça, en 1982, on rencontre des gens du groupe Contrôle et du GEPO. Le groupe Contrôle, c'était des dissidents du Géos, après le flop de l'affaire de Sergi-Pontoise. Des gens qui entendaient vers Albol, qu'on dit, ça suffit, on nous mène en bateau, on nous fait prendre des vécis pour des lanternes. Nous, on va vérifier de façon précise et de vrais enquêteurs de terrain et essayer de dénouer le nœud gordien qui était un certain cas ufologique. Le GEPO, lui, était un groupe de jeunes. Il y avait principalement trois membres actifs. Il y avait Ronald Jouille, Dominique Delisle et Thierry Rocher. En 1983, on s'est rendu à Lyon où il y a eu une réunion inter-associative qui s'est tenue. Alors, elle s'est tenue à la suite de la disparition d'une structure européenne qui s'appelait le Sécru, qui était un peu grosse pour les gens qui l'apportaient, qui se voulait européenne, mais qui a été, au meilleur de sa forme, francophone. Il y avait les Belges, les Suisses, les Luxembourgeois et les Français. Peut-être des Italiens, je n'en suis même pas sûr. Peut-être qu'ils sont venus en inviter. Mais bon, c'est resté ce Sécru qui se voulait européen. Malheureusement, c'est le Comité Européen de Recherche Ufologique. L'autre C, je ne sais plus ce que c'était. Mais bon, ça n'a pas marché. Donc, il s'est dissous de lui-même. Parce qu'en fait, ce n'était pas une structure associative, vraiment. C'était une sorte de fédération. Et la plupart des associations françaises qui en faisaient partie se sont, à ce moment-là, regroupées dans une fédération, justement, qui s'appelait la FFU, la Fédération Française d'Ufologie. Pas celle qu'on a connue en 2002, mais c'était l'original, si j'ose dire. Donc, elle était un peu sous la houlette de Jean-Pierre Troadec. Il y a également d'autres... Les noms, là, m'échappent un peu, mais ce n'est pas grave. Donc, il y avait quatre grosses associations qui en faisaient partie. Il y avait le GREPO, il y avait l'AMT, il y avait le Cercle de l'année et la lumière dans la nuit, et il y avait le CERU, donc le Cercle Savoyard d'études et de recherche ufologique qui était à Chambéry. Et donc, c'était les quatre principales d'associations qui s'étaient regroupées pour faire cette fédération. Donc, en 1983, ils ont invité tous les ufologues qu'ils avaient dans leur répertoire pour cette grande réunion qui a eu lieu à Lyon. L'EPI y a présenté une petite présentation de choses qu'ils avaient trouvées, entre autres déjà un peu de résolution de certains quarts anciens que certains ufologues avaient considérés comme insolites et qu'on avait réussi à identifier. Et donc, cette réunion, le groupe contrôle, le GEPO et l'EPI ont donné leur accord pour faire partie de la FFU. Donc, il y a eu une réunion à trois, quelques mois plus tard. Quand on est arrivé à cette réunion, on a vite compris qu'on ne pourrait pas s'entendre avec les gens de cette EFFU. Il y avait des divergences de vues assez importantes. Ils planchaient plus sur la com que sur le travail effectif. Donc, nous, ça ne nous intéressait pas trop. On avait déjà eu de mauvaises expériences avec les journalistes. On ne sait pas. Nous, on veut bosser vraiment. Donc, on est rentrés. Et à l'instar de ce qu'avaient fait les groupes de l'Est de la France, c'est-à-dire le Cercle Vosgien Lumière de la Nuit, le groupe privé ufologique nancyen, la DRUP à Dijon et la CLEU au Grand du Chil de Luxembourg qui, eux, avaient créé en 78 le CNEGU, le Comité Nord-Est des Groupements Ufologiques, qui existe toujours, mais ce ne sont plus les groupants, c'est les individus. Le CNEGU existe toujours aujourd'hui. Donc, il a été créé en 78, vous imaginez, c'est quand même une très vieille association. Et, donc, en rentrant à Paris, le soir même, on a couché sur le papier les statuts d'un comité régional qui s'appelait le CIGU, le Comité Île-France des Groupements Ufologiques. Donc, par la suite, il y a de l'autres associations qui s'y sont greffées, le CIRU, le Cercle Informatique de Recherche Ufologique. Donc, c'était vraiment la première association en France qui était totalement basée sur une étude ufologique et une compilation de documents sur ordinateur. C'était vraiment, on était en 1984, quoi. C'était quand même très novateur. Enfin, c'était une union d'associations dans les pays de Loire. Il y a eu, donc, le Comité d'Ufologie de Breton en Bretagne, donc, sous l'instigation du GEPSI de Renaud-Maric. Il y a eu le CPCU, c'est le Comité Poitou-Chavon du Groupement Ufologique qui regroupait, donc, des chercheurs indépendants comme Frédéric Dumerschat et également deux associations qui en étaient les locomotives, c'est-à-dire le CERPI à Sainte et le GREMOC, le Groupement de Recherche et d'Etudes sur les Mystérieux Objets Célestes qui avait son siège à Saint-Jean-Langélie, donc c'est-à-dire toutes les deux en Charente-Maritime, plus, donc, des individus. D'ailleurs, le CERPI, donc, même si son siège était à Sainte, il avait vocation à couvrir Charente et Charente-Maritime. Donc, voilà, cette période des cercles de recherche et des cercles régionaux a duré plusieurs années et ça a été vraiment une période très très faste, je dirais, parce que ça a été vraiment beaucoup de travail. C'est une association que ce soit le CNEBU ou le SIGU, le Cube en Bretagne ou le CPCU ont toutes eu une revue. Le CPCU a eu cinq numéros de sa revue une par an, cinq ans d'activité avec revue, mais ça a duré quand même plus, un peu, sept, huit ans à peu près. Le Cube également, lui, il faisait un peu comme le le SIGU, il sortait des pavés, des pavés, pardon, excusez-moi pour la mauvaise prononciation, des pavés de trucs de 150 pages à peu près et souvent c'était un numéro thématique entre autres il y avait un numéro spécial sur la secte spirale. Le SIGU, lui, il sortait la lumière du SIGU et il y en a eu quatre numéros, c'était une revue de 200 à 250 pages, c'était vraiment un aneur. De son côté, le CNEGU, lui avait gardé les revues de ses trois associations, donc le GPUN sortait réalité ou fiction. Ah oui, j'ai oublié un groupe très important, c'était le groupe 52-55 qui lui a publié quatre numéros de sa revue de très bonne qualité, même si c'était une fanzine comme beaucoup de revues phologiques, fait avec trois bouts de ficelle, si je veux dire, trois agrafes et quatre feuilles, enfin, c'était un peu plus conséquent quand même. Le Cercle Vosgien, Lumière dans la Nuit, donc le CBLDLN qui lui publiait La Ligue Bleue sur Jolet et La Cleu qui publiait le bulletin des chroniques de La Cleu. Donc, ils avaient tous leur revue. En fait, la revue actuelle de Muth Négu qui s'appelle comment d'ailleurs ? Le Mystère de l'Est a participé à partir de 1987 aux rencontres de Lyon, mais là, à peu près, au début, c'était au même endroit que celle qui avait été faite par la FFU. Après, ça a changé de salle, c'était dans un hôtel, c'était beaucoup plus luxueux, et c'était beaucoup plus agréable. Donc, à partir de 1987, il y a eu ce qu'on appelle les rencontres de Lyon organisées par la ESV et SOSOVNI. En 1988, j'ai participé également à une réunion internationale à Bruxelles organisée par la SOBEPS et Thierry Pervidic. Là, il y avait tout le gratin de l'ufologie mondiale. Il y avait Jacques Vallée, il y avait Bertrand et Eust, Jacques Scornaud, il y avait Vladimir Rupsov, pardon, qui, malheureusement, est décédé il y a quelques jours. Il y avait des gens du Cufos, des gens du Mufon, il y avait des Espagnols, des Italiens, il y avait Édouard de Rousseau, il y avait, pour l'Espagne, il y avait Enrique Vicente, qui publiait une revue qui s'appelait Podernos des Ufologias, il y avait des Suisses, il y avait Bruno Mancosi, des Néerlandais dont le nom m'échappe, beaucoup d'Anglais aussi, il y a Riavans, John Rimmer et un certain nombre d'autres, et beaucoup de Belges, bien sûr, parce que c'était principalement la SOBEPS qui l'organisait, donc beaucoup de gens que Jean-Luc Vertonghen, Lucien Claibault, bien sûr, Patrick Ferrin, mais heureusement, il n'y avait pas Franck Boet qui était, lui, dans la Corée d'Hier des Andes à ce moment-là, il y avait Jacques Scoron, évidemment, et puis d'autres dont les noms lui échappent, mais il y avait une cinquantaine de personnes, c'était une réunion internationale uniquement en Anglais, tous les exposés ont été faits en Anglais, sauf celui de Michel Figuet, parce que Michel ne parlait pas du tout l'anglais, et donc ça avait été traduit, je ne sais plus par qui, peut-être par Jacques Scoron, je ne sais plus exactement. Voilà, donc ça c'était les années 80, les principales choses auxquelles j'ai participé. Donc en 1990, quasiment en même temps qu'on préparait VK, parallèlement, en février 90, on a créé lors d'une session CNEGU à Gérard May, une structure associative qui existe toujours aujourd'hui, dont je suis toujours le secrétaire général depuis 1990, qui s'appelle le Sceau Archive OVNI, et donc à un moment donné, pendant la vague qui a commencé en 73, qui s'est terminé en 77, je me suis abonné à l'Argus de la presse, l'Argus de la presse, on lui donne des mots-clés, et il te récupère tous les articles dans lesquels se trouvent ces mots-clés. Mais bon, à l'époque, je l'ai fait de façon personnelle, ce qui fait que j'ai toute la presse 76, qui est quand même pas négligeable, plusieurs centaines de coupeurs de presse. Après, c'était un peu cher, donc j'ai arrêté, et puis j'ai repris, mais là, au niveau du SIGU et de l'EPI, en 1987 jusqu'en 1991, où j'ai collecté plus de 800 coupures de presse, que j'ai transformées, que j'ai utilisées dans le cadre d'une opération qui s'appelait OVNI Press Service, qui a eu jusqu'à une cinquantaine d'abonnés. Donc, j'envoyais régulièrement, plus ou moins rirement, à mes abonnés, des coupures de presse qui étaient mises en page sur une feuille formatée. Photocopie, bien sûr, j'avais un original et puis ensuite je faisais des photocopies pour autant d'abonnés que j'avais. C'était 100 francs à l'époque, 100 francs pour 100 coupures de presse. Et souvent, il y avait un bonus de coupures de presse qui venaient de l'étranger, qu'on m'avait envoyé, entre autres, Jacques Scornaud m'envoyait régulièrement. On était d'ailleurs au début de la vague belge beaucoup de coupures de presse du soir, la meuse, la lanterne, etc. Des journaux belges. J'avais eu aussi des hors abonnements, donc des bonus de coupures de presse italiennes, espagnoles. Voilà, donc, en plus des coupures françaises, dont je dis, j'en ai 800, je ne l'ai pas tout publié parce que il m'est arrivé un petit souci, c'est-à-dire que ça coûte effectivement très cher à tel point que ça a failli me mettre en faillite personnelle. À l'époque, j'en ai eu pour 12 000 francs de ma poche. Voilà, donc ce qui n'est pas négligeable. Parce que c'était très très cher, je ne sais plus exactement, c'était une centaine de coupures, c'était de l'ordre de 2500 francs. donc il fallait que j'aie beaucoup d'abonnés pour rentrer dans mes frais. Et à un moment donné, il y avait trop de coupures de presse qui arrivaient ensemble, donc les 100 coupures étaient atteintes rapidement, celles que je recevais de l'Argus, et je n'avais pas le temps de les éditer pour mes abonnés, donc je recevais, je devais payer, et je recevais déjà la série suivante, et ainsi de suite. et donc je me suis retrouvé avec plusieurs séries de retard, et ça m'a totalement pris à la gorge et ça a été terminé.